Merci Thibaut, merci Thibaut, remercie Thibaut, de toute façon je te l'ai dit plein de fois par un message mais merci Cette vidéo elle était archi pas prévue en fait mais j'ai dû m'adapter Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, en gros j'avais participé à un concours organisé par Thibaut Garcia Où genre il offrait 500$ à dépenser sur StockX J'ai gagné ce giveaway donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait et comment je m'y suis pris pour gagner On va pas dire que c'est une technique parce qu'au final je crois qu'il y a quand même un peu de chance Mais j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour réussir Tout s'est passé en une journée en gros parce que là j'ai eu le message, il m'a envoyé un message hier Et tout s'est déroulé sur cette journée en fait Si je vous donne cette technique c'est que je compte pas participer au giveaway qu'il a mis en ligne avant-hier Si je dis pas de conneries, il a mis un autre giveaway avant-hier pour gagner 400$ sur un autre site Donc s'il y en a qui veulent participer je vais vous donner les conseils que j'ai Enfin conseils, enfin genre comment j'ai fait moi, comment je me suis dit que j'allais gagner et comment finalement ça a marché Donc pour ceux déjà qui connaissent pas Thibaut, Thibaut Garcia c'est un ancien codé de la télé-réalité Qui a lancé sa marque de blanchiment de terre qui s'appelle Bibrayance Donc si vous suivez un peu la télé-réalité vous savez qu'il y a plein de candidats qui en foutent la promo C'est un truc qui a grave, grave marché Donc là en ce moment il est en couple avec une autre candidate de télé-réalité qui s'appelle Jessica Thivnin Qui est très influente aussi, c'est une... je crois que c'est la meuf la plus influente en télé-réalité Je sais pas si c'est elle ou Nabila, c'est une des deux Genre elle a plus de 3 millions d'abonnés sur Insta, Thibaut il est pas loin des 3 millions d'abonnés Donc ils sont très influents les deux Bon moi il y avait une période où je suivais la télé-réalité mais là j'ai arrêté Mais bon j'ai toujours aimé le personnage de Thibaut quand je suis à la télé-réalité Et j'adorais surtout comment il s'habillait en fait Du coup je regardais parfois son Insta surtout que maintenant, enfin on va pas se mentir Le mec est blindé, il a plein d'argent Donc il peut s'acheter de plus les paires qu'il veut Ça peut être les vêtements, ça peut être n'importe quoi, il a l'argent pour se faire plaisir Et il le montre sur son Insta, son Insta, enfin son Insta il fait rêver Vous savez quand on va regarder son Insta en deux semaines ? Il a regardé son Insta, c'est magnifique les photos déjà Moi je kiffe la photographie mais la photo, les photos sont d'archi bonne qualité Elles sont claires, elles sont trop trop belles Et c'est justement sur ce post là Que, enfin c'est ce post là qui a retenu mon attention on va dire Il a dit je me suis associé à StockX pour offrir un crédit de 500$ à un euro gagnant Donc là vous voyez il y a 8282 personnes qui ont participé C'est énorme Et encore je m'attendais à plus moi parce qu'il a Combien il a ? 2,8 millions d'abonnés Donc ouais vraiment proche des 3 millions comme ça meuf Si tu veux suer StockX et StockX Sneakers et Thibaut Garcia Donc ça j'ai fait Télécharger StockX en cliquant sur le lien dans ma story Ça je vous avoue que j'ai pas fait, enfin j'ai pas fait maintenant Parce que j'avais déjà l'application en fait Je suis un fou de Sneakers donc j'avais déjà l'application Taguer 2 amis ci-dessous C'est ce que j'ai fait aussi Mais le plus important c'est le gagnant Je suis rassuré dans une semaine, non c'est pas ça Vous pouvez en saisir autant de fois que vous le souhaitez Ça c'est ultra important les gens Ça c'est une incitation à commenter Ça veut dire que t'as pas besoin forcément de commenter des amis différents Et ça c'est un truc que j'ai vu dans beaucoup de commentaires Genre enfin parfois je m'amusais à voir les commentaires pour voir si j'apparais ça assez souvent J'ai vu pas mal de gens qui commentaient avec des amis différents Genre ils prenaient le temps de à chaque fois prendre des amis différents Mais t'as pas besoin de ça Ce qui compte c'est de mettre un max de commentaires pour montrer que t'es déter à gagner C'est tout ce qui compte Donc moi c'est ce que j'ai fait Donc déjà quand j'ai vu vous pouvez en saisir autant de fois que vous le voulez Directement tu sais ce que j'ai fait J'ai sauvegardé le poste pour pouvoir revenir plusieurs fois dans la journée Dans la journée, dans la semaine suivante Parce que je me dis une semaine c'est quoi ? C'est rien du tout Donc je peux me dire que je vais commenter plusieurs fois dans la journée sur une semaine Une semaine c'est rien Donc c'est ce que j'ai fait Quand je vous dis que je commentais beaucoup c'est que je commentais mais tout le temps En fait il faut que tu te dises ce que tu vois dans l'espace où tu vois en gros Les interactions, les j'aime, les abonnements etc Il faut que tu te dises qu'il faut qu'il voit tout le temps ta face en fait Il faut qu'il voit ta photo de profil, il faut qu'il te remarque en fait Parce que vous imaginez quand même 8000 commentaires Moi j'ai jamais eu ça parce que j'ai un tout petit compte J'ai pas du tout beaucoup d'abonnés donc j'ai jamais eu ça Mais vous imaginez comment ça doit aller archi vite en plus Donc il faut que tu te remarques, il faut que tu te démarques Donc moi qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris un message de base genre c'était Je sais plus ce que c'était mais bon Même là je peux retrouver mes messages je suis sûr Si je remonte un peu Ouais voilà je suis là Donc là j'ai pris un truc genre j'ai mis un J'ai mis vite fait des emojis et j'ai mis deux potes Là encore là vous me voyez enfin je suis partout en fait J'ai tellement commenté c'est un truc de ouf Mais c'était le but du coup c'est comme ça que j'ai gagné Jusqu'au dernier moment j'ai commenté Donc du coup comment ça s'est passé ? Le concours il a eu lieu il y a environ un mois Donc le 29 janvier il y a eu le concours donc ça date en fait Donc moi j'ai commenté jusqu'à la dernière minute du dernier jour J'étais grave grave déter A la dernière minute du dernier jour donc il avait dit que le gagnant serait choisi dans une semaine Donc normalement on devait avoir les résultats Moi je me disais qu'en fait j'ai même pas capté que c'était choisi dans une semaine Directement je me suis dit il sera annoncé dans une semaine C'est pour ça que je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas les résultats Mais moi j'étais habitué En fait je participais à plein de concours sur Insta Donc j'étais habitué à ne pas avoir de réponse et à en gros avoir perdu quoi Me dire dans ma tête c'est bon t'as perdu t'as pas gagné c'est pas grave t'en fais un autre Ça n'a pas été le cas cette fois C'est pour ça que je n'ai même pas cherché à comprendre En fait je me suis dit bon il a dû annoncer le gagnant j'ai dû louper Enfin mec c'est pas ça ou autre chose J'avais complètement oublié et là qu'est-ce que je reçois hier soir Donc hier soir c'est un mois plus tard Il a pris son temps quand même Bon c'est pas grave mais il a pris son temps Il m'a dit salut Quentin tu as gagné le concours nanana Bon ça déjà j'ai pas compris je me suis dit est-ce que c'est un fake Parce que des comptes de Tibo Garcin à mon avis devraient avoir l'appel Donc j'ai cherché vite fait voir si c'était pas un compte fake Et là j'ai vu le compte à 2 millions d'abonnés Je me suis dit bah c'est l'authentique J'étais trop content Donc qu'est-ce que j'ai fait moi j'étais en euphorie J'étais en vrai groupie J'en pouvais plus j'étais trop content Donc je lui ai envoyé mon adresse mail dans la soirée Il a envoyé un mail je pense que c'est comme ça que ça s'est passé Il a envoyé un mail à StockX qui m'a contacté Donc du coup c'est dans la soirée Ils m'ont dit congrats you have won Credit giveaway from Tibo Garcia Please provide me with the following information And I will get your prize to you Bah ça ça fait trop plaisir les gens Quand vous recevez ça vous êtes trop dosé Du coup c'est ce que j'ai fait En fait les gens n'ont pas trop compris J'ai reçu quelques DM aujourd'hui De personnes que je ne connaissais pas du tout D'ailleurs qui ne m'ont pas follow Enfin pas si ils s'en foutaient C'était juste curieux je pense De personnes qui m'ont dit Comment elle s'appelle la paire que tu vas gagner Après j'ai dit En fait je pense qu'ils ont confondu Parce que je n'ai pas gagné la paire Que Tibo a montré dans sa story Je vais vous montrer Il a fait une story Pour dire que j'avais gagné en gros Voilà Il a dit Bravo Quentin Et il y avait cette paire là Qui portait Les gens ils ont cru que j'avais gagné cette paire Mais je n'ai pas du tout gagné cette paire en fait J'ai gagné 500$ à dépenser Donc je choisis les paires que je veux Sur StockX StockX c'est un site de revente de sneakers Il y a plein 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 de choix Donc en gros Bah c'était pas trop un problème Surtout que j'avais déjà fait une wishlist sneakers Pour ceux qui me suivent Sauf que j'en ai fait une Donc pour ceux qui se demandent J'ai commandé de la Yeezy 350 Zebra Donc ouais c'est vraiment tombé à pic en fait ce giveaway Donc merci Tibo encore une fois En plus j'ai parlé avec lui vite fait Enfin en gros on s'est échangé des messages On va dire à peu près toute la journée Mais genre j'ai parlé en deux pays avec lui Enfin je ne le connais pas plus qu'avant Mais je trouve que dans sa façon de répondre Il a été tellement simple Tellement agréable Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens A travers son Insta Et surtout à travers la photo là Du poste Où il montrait qu'il avait Beaucoup d'argent Beaucoup de chaussures Il est bien quoi Il est blindé On peut penser que ça va être Un mètre hautain Condescendant Alors que pas du tout Moi je lui ai parlé Je ne vais pas vous montrer les messages Parce que c'est sans intérêt C'est des questions un peu futiles Que je lui posais C'était juste pour un peu lui parler tu vois Voilà je lui avais envoyé ça comme photo Enfin je lui avais mis ça en story Pour qu'il repose Je lui ai demandé Je n'ai pas juste mis ça en story En le taguant Je lui ai demandé d'abord Il m'a dit genre Mets ça en story Et tagge moi Et je vais la reposter Il n'y a pas de soucis Et donc il l'a fait Et après je lui avais demandé quoi Je lui ai demandé de me taguer Sur la photo de son giveaway De son post giveaway du coup Et c'est ce qu'il a fait aussi Donc franchement c'est un mec simple Enfin tu lui Enfin tu lui demandes des trucs Enfin ok c'est pas un truc de ouf Ce qu'il a fait Mais enfin Il aurait pu très bien refuser Il n'était pas du tout Obligé de le faire Il n'a pas que ça à faire De me répondre tu vois Et du coup il l'a fait aussi Si vous allez dans ses posts Voilà Là tu fais tu vois Quand t'as un tag Je suis tagué dessus Donc je suis content Ça fait plaisir vraiment Donc évidemment je vais afficher Sur mon profil Donc voilà Ah oui il y a aussi un truc Un truc dont je n'avais pas parlé Il m'avait demandé Mon blase Twitter Pour me taguer du coup Et donc c'est ce qu'il a fait aussi Là j'étais en train de lire Les commentaires Bravo 500 euros de crédit Donc ouais évidemment Je lui ai Et c'est un petit message Normal Enfin je l'ai remercié Je l'ai remercié Dix fois au moins dans la journée Non je me suis excusé Un moment parce que Il me disait Je te remercie trop Ça devient gênant tu vois Il était pas trop actif Sur Twitter Genre son dernier tweet C'était le 21 mars 2018 quoi Donc ça fait grave plaisir Qu'il lâche un tweet Comme ça juste pour me féliciter Bon c'est aussi pour annoncer A sa communauté Qu'en gros Bah ça sert plus à en espérer Mais ça fait plaisir Donc du coup Comment ça se passe J'ai commandé la Easy Zebra Et la M2K Techno StockX m'a dit Que je devrais attendre Environ une semaine Qu'il vérifie l'authenticité des paires Que ça arrive à leur entrepôt Et qu'après il me les envoie Donc je pourrais pas vous faire Un unboxing des paires rapidement Je pense que ça sera dans 2-3 semaines Mais voilà C'est juste pour vous dire Que ce giveaway Il est à la portée de n'importe qui quoi Voilà je me replace au milieu Parce que j'ai plus rien à montrer Mais ce giveaway Il est à la portée de n'importe qui Faut juste spammer Tu spammes Clairement dis-toi dans ta tête Tu spammes N'importe quel moment Que t'as dans ta journée de libre Ou que tu te fais chier Ou que t'es dans les transports Comme moi Moi je passais beaucoup de temps Dans les transports Donc j'ai eu pas mal de temps Pour commenter C'est ça que j'ai fait Commente Commente Moi Instagram J'ai remarqué un truc Genre il bloque ton compte Au bout de 6 commentaires Qui sont identiques Donc moi je faisais quoi Copier-coller 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 6 fois d'affilée Après je m'arrêtais J'attendais genre 1 minute Je recommençais à copier-coller Donc ça peut être chiant Mais quand tu penses Au but final C'est cool Surtout que je sais Qu'il y en a qui sont vraiment fans de Thibaut Donc dis-toi que si tu gagnes le giveaway Non seulement tu peux Bah déjà tu T'as les sous hein Qui va refuser la monnaie Mais en plus tu peux lui parler J'ai pu lui poser quelques questions Et c'est vraiment un mec cool Enfin un mec simple quoi Il est simple ce mec Je t'attends pas forcément à ça Quand tu as son nom de follower sur Insta Parce qu'il y en a qui se prennent Pour je sais pas qui Alors qu'ils ont beaucoup moins que lui Mais lui Il a énormément d'abonnés Il reste simple quoi Donc c'est agréable Les gens comme ça c'est agréable Donc les giveaway Franchement il faut y croire En tout cas ce Thibaut Il faut y croire Donc voilà Maintenant vous savez que Si vous voulez gagner le prochain giveaway de Thibaut Donc 400$ Il faut commenter à mort Commenter à mort Pas forcément même des potes différents Commenter à mort Genre montre que t'en veux Je lui ai demandé Comment tu m'as choisi mec Qu'est-ce qui a fait que c'est moi qui ai gagné Il m'a dit Bah en gros t'as énormément commenté J'ai vu que t'étais déterre Donc c'est pour ça que je t'ai choisi Ça veut pas tout dire C'est en gros Commenter les gens Vous posez pas de questions Assurez-vous de bien suivre les instructions Par contre Suivez bien Je sais pas si moi j'ai été choisi Vraiment une semaine après Le début du concours Et qu'après Bah je sais pas ce qu'ils ont fait Entre le temps Genre 3 semaines Je sais pas ce qu'ils ont fait Pendant les 3 semaines Ou si j'ai été choisi hier Parce que j'ai reçu le message hier Mais dans tous les cas Commenter Commenter à fond Moi j'ai commenté pendant une semaine Un temps Après je me suis arrêté J'ai été choisi Donc si vous commentez A fond pendant une semaine Ça devrait le faire aussi Donc au final je pense que j'ai été choisi Il y a 3 semaines quoi Bah une semaine après Le début du concours J'ai vu un mec sur Twitter Qui a dit que j'avais été choisi Parce que j'étais dans les sneakers Que je kiffais les chaussures aussi Ça n'a rien à voir C'est juste que j'ai tout fait Pour être choisi J'ai été choisi Et point J'aurais très bien pu être choisi J'avais autant de chance Que tout le monde Thibaut je le connais pas du tout Je le connais pas personnellement Il me connait pas Donc j'avais autant de chance Que n'importe qui Donc voilà les gens J'espère que ces petits conseils Vous auront motivé Moi j'espère que je vais kiffer Mes deux paires de sneakers Je vais faire un unboxing D'autres unboxings du coup Mais ouais Si vous kiffez les sneakers Si vous kiffez les unboxings Si vous kiffez les vêtements Moi ma chaîne c'est entièrement ça Je parle que ça Je kiffe ça Donc voilà les gens J'espère que cette vidéo vous aura plu Et les derniers mots que j'aurai C'est vraiment encore Merci Thibaut Merci 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 Je te l'ai déjà dit plein de fois Plein 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 de fois Mais merci mec Vraiment tu gères Donc merci Porte toi bien si tu regardes cette vidéo Portez vous bien les gens Qui ont regardé jusqu'au bout Tchuss